salut bonjour à tous c'est frédéric bienvenue de retour sur la french connection tout de suite nous allons plonger dans la deuxième partie de cette mini saga série sur jean-luc brunel je prends l'opportunité aussi de vous remercier en tout cas pour tous ceux qui m'ont supporté jusqu'à maintenant la chaîne est relativement jeune mais on veut faire du bruit il ya des grands dossiers à traiter sur la france nous avons commencé choisi de commencer par epstein une affaire assez rocambolesque assez incroyable des ramifications internationales bien sûr deux français sont impliqués dans cette affaire gislaine maxwell est derrière les barreaux à new york et jean-luc brunel toujours en cavale soi-disant à la disposition de la justice on se fout vraiment notre gueule on nous raconte n'importe quoi les masses médias françaises comme d'habitude et ben champion de l'étouffage on étouffe l'affaire on n'en parle presque pas c'est habituel on est même plus étonné et c'est à nous donc les médias alternatifs de se réveiller et de faire du bruit alors si vous n'avez pas vu la première partie de cette mini saga série sur jean-luc brunel il y aura un lien ici et je vous invite à la regarder allez tout de suite sans plus tarder nous passons et nous rentrons dans le vif du sujet allez à tout de suite donc pour récapituler en 2003 arnaud brunel ainsi que etienne des rois les deux investisseurs principaux de jean-luc brunel en tout cas des investisseurs dans ses agences de mannequin aux états unis jette l'éponge retire le bille suite certainement en tout cas à la plainte de karen's model à paris demandant à jean-luc brunel d'arrêter d'utiliser la marque karen's model pour des raisons tout simplement de réputation jean-luc brunel a une réputation sulfureuse depuis les années fin des années 80 début des années 90 et ça n'a jamais cessé il apparaît dans différents documentaires et puis bien sûr la dernière affaire karine mulder n'a fait que déclabousser encore un peu plus le monde du mannequinat et le nom de jean-luc brunel est ressorti donc voilà jean-luc brunel 2004 n'aura pas d'autre choix que de changer le nom de karen's model aux états unis pour maintenant appeler ses agences ses agences de mannequin mc2 mc2 sera et aura pignon sur rue à miami à new york mais aussi à tel aviv brunel passe son temps entre miami et new york il va renouer ses liens d'amitié avec giseline maxwell puisqu'elle est à new york elle-même ce sont des vieux amis de longue date ils sont ils ont passé en tout cas énormément de temps sur paris ce sont des socialites ils évoluent dans les mêmes milieux des milieux mondains ils aimaient faire la fête au bain douche à paris et puis là ils se retrouvent donc sur le continent américain jeffrey epstein est dans les parages puisqu'il est avec giseline maxwell et c'est là qu'en fait quelques années plus tard giseline maxwell va introduire jeffrey epstein à jean-luc brunel et on va voir la naissance d'un trio très toxique en 2001 jeffrey epstein avec l'aide de jean-luc brunel va acheter une propriété somptueuse à paris au 22 de l'avenue foch dans le 16e arrondissement le millionnaire le multimillionnaire est tombé amoureux de la capitale on sait pas trop s'il est tombé amoureux de la capitale ou des massages parisiens enfin tout cas l'enquête le révélera et puis bien sûr tout ça ça va aider à nouer des liens des liens d'amitié entre brunel giseline et epstein et puis ça finira en 2004 où jeffrey epstein prendra la décision de donner un million de dollars à jean-luc brunel afin qu'il puisse structurer et lancer sa nouvelle agence de mannequins mc2 modèle management qui aura donc pignon sur rue sur miami à miami pardon mais aussi à new york ainsi qu'à tel aviv le nom de l'agence mc2 souvent évoque en tout cas la fameuse équation de albert anstein qui exprime l'équivalence entre la masse et l'énergie cette fameuse équation s'appelle e égale mc2 mais e dans ce cas là et bien c'est tout simplement le e de epstein virginia roberts guffrey j'ai failli dire tout à l'heure victoria roberts alors non c'est virginia roberts guffrey elle est et bien c'est une des accusatrices notable et principale dans l'affaire epstein elle va d'ailleurs alléguer dans une déposition qu'elle fait en 2014 elle va nous expliquer que jean-luc brunel et sa fameuse agence mc2 model management et bien c'est une couverture en fait elle nous dit nous explique que c'est une couverture pour le trafic de sexe de mannequins de très jeunes mannequins souvent mineurs 13 14 15 16 ans elles vont venir de l'europe de l'est de l'europe centrale mais aussi de l'amérique du sud tout ça pour et bien remplir l'agence mc2 mais elles seront très très rapidement utilisé par le cercle de jeffrey epstein que ça soit des politiciens des hommes très fortunés mais aussi des scientifiques des avocats et même des gens de la famille royale assez du beau monde c'est vraiment du beau monde c'est assez incroyable de nouveau c'est une allégation donc on va pas non plus accusé sans preuve mais ça fait partie de la déposition de virginia guffrey robert de 2014 dans des documents judiciaires qui sont sortis en août 2019 virginia robert guffrey va nommer jean luc brunel comme personne avec qui elle a été forcée d'avoir des relations sexuelles avec on apprend que gisleine maxwell l'aurait forcée quand elle était adolescente à avoir des relations sexuelles avec beaucoup de gens beaucoup de notables de gens très fameux d'ailleurs dont jean luc brunel en 2019 il avait été allégué mais il avait aussi été déclaré par différents journalistes d'investigation aux états unis que brunel avait aidé à créer deux nouvelles agences de mannequins juste avant la fermeture de mc2 model management au mois de septembre 2019 il avait en fait utilisé les locaux de mc2 pour ouvrir et créer une nouvelle agence de mannequins qui s'appelle d'identité et la deuxième c'est de one mother agency c'est une agence de mannequins qui se trouve à kiev en ukraine on apprendra par d'autres sources que il était le partenaire silencieux n'apparaît il n'apparaît pas vraiment sur les papiers mais il est le partenaire silencieux de ces deux agences de mannequins voilà donc en un éclair nous avons survolé un petit peu le parcours de jean luc brunel aux états unis un petit peu identifier les périodes où il a passé du temps avec jeffrey epstein avec gisleine maxwell on va bien sûr développer plus ça dans la dans le prochain épisode en tout cas ce qui est important de savoir c'est qu'aujourd'hui jean luc brunel se tient à la disposition de la justice il n'y a toujours pas de mandat d'arrêt contre lui que ce soit en france ou à l'international la dernière intervention qu'on a pu entendre c'est celle de son avocate corinne dreyfus schmidt si je me trompe pas et en tout cas elle dit que voilà tout simplement qu'il en a marre il a été un petit peu éclaboussé dans les médias de partout qu'il est innocent et que quelque part il n'est pas coupable de tout ce qu'on lui accuse et que voilà il ne veut pas en tout cas communiquer avec les médias et qu'il réserve ses déclarations à la justice française concernant epstein l'affaire epstein et suite à sa mort très controversée au mcc au metropolitan correctional center d'ailleurs on y reviendra on va faire une petite vidéo là dessus parce que là de nouveau on nous raconte un petit peu n'importe quoi en tout cas suite à sa mort remy hayes qui est le procureur du parquet de paris va lancer une enquête une enquête pour viol pour agression sexuelle mais aussi pour association de malfaiteurs il aurait dû m'appeler j'aurais pu lui donner une petite liste un petit peu plus longue en tout cas je pars rajouter aujourd'hui je vais me tenir tranquille voilà allez on continue en effet la justice française avait été saisie dès juillet 2019 par l'association innocence en danger qui avait reçu donc des témoignages de victimes présumées des témoignages bouleversants pour des actes commis sur le sol français des actes certainement on peut l'imaginer d'abus d'imaginer pardon d'abus sexuels ou de molestation en tout cas ce sera à déterminer par l'enquête et tout ça dans le cadre de l'affaire epstein sans oublier l'incontournable jean-luc brunel alors je prends cette occasion aussi pour saluer omaira cellier la fondatrice de innocence en danger une association qui a pris en charge un certain nombre de victimes les a accompagné en tout cas dans leurs plaintes omaira a fait une intervention récemment sur les médias concernant le sujet de la de l'amnésie l'amnésie traumatique qui est un sujet très important puisqu'elle est toujours à considérer lors des plaintes souvent les gens se posent des questions se demandent pourquoi les victimes viennent porter plainte si tardivement donc c'est un en tout cas un sujet important c'est un sujet j'aimerais aborder peut-être pas dans cette vidéo aujourd'hui mais en tout cas je je la salue et je salue en tout cas ces efforts d'aide aux victimes qui ont été abusés sexuellement ou qui ont fait partie de trafic sexuel en france mais aussi à l'international grâce au procédé discovery alors en quelques secondes le procédé discovery c'est un système de gestion des dossiers pour protéger les plaintifs et les défendants le nom de gens qui seraient éventuellement présents dans certaines déclarations dans certaines dépositions voilà avant que ça soit sorti au public il faut s'assurer que personne innocent ou des gens éloignés du dossier ne se fassent pas éclabousser alors dans une des déclarations de virginia robert buffray on apprend que tout simplement elle était l'esclave sexuel d'epstein mais aussi elle allègue elle accuse que jeffrey epstein aurait abusé trois fillettes de 12 ans qui avait été offert en cadeau d'anniversaire par jean-luc brunel elle serait resté 24 heures sur l'île opédo dans les îles vierges là où ils auraient été abusés par epstein et renvoyés sur le territoire français alors c'est des accusations extrêmement graves bien sûr punissable par le système judiciaire français maintenant attendons les preuves attendons en tout cas les résultats de l'enquête américaine qui certainement en tout cas influencera l'enquête française malheureusement c'était pas la première fois que jean-luc avait été dénoncé en effet dès 2007 par le biais de deux plaignantes on apprend aussi que jean-luc avait été accusé d'être un rabatteur un rabatteur pour epstein il ramenait ses jeunes filles de l'europe de l'est de l'europe centrale de l'amérique du sud il avait été dénoncé en tout cas comme quelqu'un qui partissait dans ce participer pardon dans ce trafic sexuel sont des charges de nouveau très lourdes qui sont à l'encontre de à l'encontre de jean-luc brunel en tout cas ce sont des dénonciations reste à l'enquête à amener les éléments suffisants pour que enfin notre parquet de paris monsieur rémy hayes puisse décider d'interroger jean-luc brunel puisqu'à ce jour-là il n'a toujours pas été interrogé revenons en france où l'enquête a été confiée à l' ocrvp l'office central des répressions des violences faites aux personnes une enquête qui a pour objet de dénoncer d'éventuelles infractions qui auraient été commises sur le territoire français mais aussi sur à l'international tout ça en tout cas concernant des victimes françaises en effet donc dans cette récente déclaration l'avocat de jean-luc brunel nous dit qu'il se tient à la disposition de la justice il nous dit elle nous dit qu'il en a marre qu'il est fatigué qu'on a traîné dans les orties on l'a traîné dans la boue il réserve donc ses déclarations pour la justice et certainement pas pour les médias alors bien sûr c'est vraiment à vomir il ya un montant d'évidence circonstancielle qui pointe du doigt qui pointe du doigt pardon à jean-luc jean-luc son nom apparaît dans tellement de dossiers je serai pas où commencer en tout cas ce qui est important aujourd'hui c'est de savoir que il y a des photos il y a des évidences elles sont circonstancielles elles placent jean-luc brunel d'à certaines dates à certaines époques où le trafic sexuel de epstein en tout cas était à son pic j'ai vraiment beaucoup de mal à croire jean-luc que tu ne savais pas ce qui s'y passait alors j'ai pas voulu parler trop des victimes donner des noms pour l'instant parce que c'est un dossier en lui-même et on va le développer en tout cas ce qui est important de savoir c'est qu'il y a des accusations des accusations très graves à l'encontre de jean-luc brunel surtout aux états unis mais il ya eu aussi bien sûr des accusations faites à l'encontre de jean-luc en france voilà nous allons voir tout cela dans le troisième volet de cette mini saga sur jean-luc brunel il ya bien sûr beaucoup plus à dire ce que vous pouvez faire pour nous aider c'est simplement de nous aimer de nous suivre de vous abonner c'est gratuit tout le monde n'a pas accès aux journaux n'a pas le temps de lire c'est pour ça qu'on fait ces vidéos vous pouvez les regarder elles sont pas longues elles vous permettent de vous tenir au courant de ce qui se passe dans l'affaire jean-luc brunel en tout cas le volet français de l'affaire epstein et puis voilà on ne veut pas nous on ne veut pas que des gamins des gamines se fasse abuser se fasse souillée que leurs rêves s'envolent tout simplement parce que des gens peu scrupuleux vont prendre avantage d'elle ou deux n'hésitez pas à nous supporter je vous dis à tout de suite dans le troisième volet de cette saga série sur brunel allez à très bientôt merci ciao